salam alaikum donc nous avons été au jardin pour cuire de la rhubarbe j'en profite pour faire non seulement de la confiture et également du cidre de rhubarbe cette vidéo je vous la prépare également pour que vous puissiez en faire et j'en profite bien sûr pour le reste de regarder vous pouvez faire la confiture et vous montrer comment faire salam aleyküm à tous les ouchkın topladık bahçeden ouchkın oto sirkesine ouchkın sirkesi yapıyorum geri kalan ouchkınımı da reçel yapmak için değerlendireceğim ve size nasıl yapıldığını da göstereceğim burada benim 1 kilo ouchkınım var 1 kilo yada yedi yüz elli gram sekiz yüz gram arası da toz şeker toz şeker imbar bunlar güzelce dorip bir gece din bekleteceğiz pour ceci j'ai un kilo de rhubarbe et pour un kilo de rhubarbe nous allons avoir à peu près 750 entre 700 et 750 grammes de sucre et puis nous allons couper ça en morceaux mettre le sucre et laisser macérer pendant une nuit pour que cela nous allons prendre des feuilles de rhubarbe comme ça de façon ça se va sans les feuilles ouchkın oto bu şekildedir nous allons couper la comme ça les feuilles à l'aide d'un couteau nous allons tailler comme ceux-ci la rhubarbe bu şekilde yaprağını kopardıktan sonra bıçak yardımıyla bu şekilde soyacağız kesinlikle bunları almayı ihmal etmiyoruz dış kabuklarının ki liftli olduğu için içini sadece içine alakoyacağız şimdi bu şekilde doğradıktan soyduktan sonra da doğrusu bu şekilde soyduktan sonra ışkın larımızı bu şekilde hazır hale getiriyoruz une fois avoir bien taillé nos yuva c'est parti pour couper nos yuva en petit morceau ışkın otumuzu bu şekilde güzelce hepsini doğrayalım ışkın otumuzu dorarken ağızınıza lifler gelmemesi için bunları güzelce temizlemeye özen gösterelim faites attention de bien supprimer les ligaments pour éviter d'avoir ça dans notre confiture et maintenant je vais incorporer mon sucre tos şekerimizi il avait été léme arzu et denner bir tane limon suyo et qu'il ya bilir pour ceux qui souhaitent vous pouvez incorporer un jus de citron mais comme j'en ai pas j'en ai pas choix même et de limon on m'a dit je m'en koye medium au şekilde beklet bir gece bekleteceğiz karıştırıyorum şu elet mélangez bien pour que le sucre puisse aller dans tous les sens voilà donc laissez-on reposer ça toute la nuit pour que le jus puisse sortir suyu çıkana kadar bir gece boyunca ağızını kapatıp bekleteceğiz selam aleykoum herkese selamlar bir gece beklettikten sonra après l'avoir reposer une nuit regarder comment c'est devenu bien joutu 1 gece sonra nasıl da suyunu saldığını görüyorsunuz bir güzel karıştırdıktan sonra une fois frappe bien mélanger nous allons allumer le feu et le faire bouillir bir güzel karıştırdıktan sonra ateşimizi açıp kaynatalım şimdi kaynamaya başladı üzerindeki çöle hafif köpükleri almaya ihmal et mielin n'oublions pas de prendre la mousse qui se forme une fois que c'est bouilli cela sera plus plus agréable à voir et à manger voilà regardez à force de mélanger et ben un rubar de fond moi je les casse j'aime bien les cassez pour éviter d'avoir des morceaux mais si vous si vous voulez pas les cassez vous pouvez très bien de conserver en küp tel quel comme ceux-ci diyordum ki ben bu ışkın reçelini karıştırarak eziyorum böyle daha çok hoşuma gidiyor ama siz arzu ederseniz tabi ki de ezmeden bu şekilde küp halinde muhafaza edebilirsiniz alors ça va faire maintenant près de 20 minutes que c'est bouilli donc je vais incorporer ma gousse de vanille 20 dakikadır benim reçelim kaynıyor şimdi çubuk vanilya mu ortadan kesip ekliyajan voilà j'ai coupé ma gousse de vanille en deux et maintenant je vais raser pour récupérer les la vanille qui se trouve à l'intérieur boncit... bonc Jay ouvre et boncay m TBD boncay misele boncay mимо boncay, biliste boncay mグm boncay misele boncay mide donc incorporons aussi la gousse de vanille à l'intérieur pour que ça puisse laisser le goût de la vanille dans la rhubarbe je vais laisser encore bouillir 15 minutes à peu près je vais mettre une petite assiette au congélateur pour faire le test pour voir la consistance maintenant le goût de 10 minutes pour pour s'ampliquer vous un stand check 7 gram un côtés vous fait à un Taiwan Je fais le test avec la saite sortie du congelateur, pour moi cette consistance est parfait Donc à vous de voir quelle consistance vous souhaitez, ne se faites pas trop épais parce qu'après ce n'est pas très agréable Pour moi je vous conseille de le faire ainsi Donc pour moi c'est bon, c'est parfait Et le chip de bono conserver la médalange Je vais prendre une petite cuillère pour pouvoir déguster au petit déjeuner avant de le conserver Voilà, et le reste je vais le conserver Voilà, et nous allons fermer le cuillère et le retournement à l'envers Et voici notre confiture de rhubarbe Donc moi j'ai fait ça pour vous le montrer, mais moi j'en fais vraiment de grosses quantités Et ça c'était vraiment pour pouvoir vous montrer comment faisons la confiture de rhubarbe Je fais beaucoup de choses, je fais juste pour vous montrer, je vais vous montrer Je vais vous donner un peu de cuillère pour pouvoir déguster Si vous souhaitez, vous pouvez mettre des noix à la cuillère et déguster Vous voyez, c'est super La consistance pour moi, elle est parfaite Et vous avez juste à la déguster Avec un goût un petit peu acidulé Les fruits d'avouez, si peaux Les fruits du chocolat du chocolat Les fruits d'avouez, j'ai beaucoup de cherché